Je suis Youssef Khadji, je travaille au Conseil Régional de la Réunion, en charge des instruments financiers à la Direction des Affaires Économiques et Financiers. Je suis Emmanuelle Lacaille, je suis responsable de l'innovation et du multicanal à la Banque Française Commerciale Océan Indien, qui est une banque régionale, filiale de la Société Générale à la Réunion. L'expérience du Conseil Régional vis-à-vis des instruments financiers, c'est une expérience qui n'est pas récente. On peut citer une expérience qui date de 1992, déjà très longtemps avec les fonds du FEDER. Une deuxième expérience qui date de 2012, avec un fonds d'équities, toujours avec des fonds du FEDER, sous l'intitulé Rende Développement. Et à nouveau, nous envisageons, nous avons mis en place la financière région Réunion avec des fonds du FEDER, que l'on a combinés avec les fonds du plan Juncker via la Banque Européenne d'investissement. Nous en sommes très heureux et ce sont des instruments que nous mettons au bénéfice des TPE et PME de la Réunion. Notre expérience avec les fonds structurels, c'est une première expérience pour la BFC, oui. On a découvert les fonds structurels grâce à cette initiative de la région Réunion. C'était un vrai parcours initiatique, mais le jeu en volait la chandelle. Nous nous sommes retrouvés dans une situation tout à fait originale et très intéressante et ça dénote, je dirais, la créativité. En ce sens qu'en ayant les fonds du FEDER, de manière limitée, à 30 millions, et compte tenu des besoins du marché, qui étaient évalués à peu près à 90 millions d'euros, nous n'avons pas souhaité être trop ambitieux, nous avons voulu mettre en place un fonds de 50 millions pour une première expérience. Donc 20 millions, il fallait le chercher. Et ces 20 millions d'euros, nous avons été les chercher avec la Banque Européenne d'investissement et en demandant à ce que ces 20 millions d'euros soient ponctionnés sur le plan Juncker. Et c'est en ce sens que le mariage était tout à fait pertinent, et ce, au bénéfice des TPE, parce que le plan Juncker, précisément, finance des opérations risquées. L'instrument financier qui a été mis en œuvre ces derniers mois, après la signature au mois de juin, il est dédié à un large panel d'entreprises, et c'est en cela qu'il est innovant. Il est dédié aux entreprises qui ont moins de 7 ans d'existence, mais avec des 7 heures d'activité très ouverts, et des critères d'éligibilité plutôt larges. Et en cela, c'est tout à fait nouveau sur l'île de la Réunion. En particulier, il est ouvert au secteur du commerce et du tourisme, qui est très présent dans le tissu économique, et qui avait effectivement besoin d'un incitatif pour pouvoir mener à bien ses projets. C'est une offre qui est pragmatique, et qui était conçue pour être proche des attentes de la clientèle, et des porteurs de projets. Donc d'abord, c'est effectivement un produit qui permet d'atténuer les faiblesses qui sont propres aux activités qui démarrent, et aux créations d'entreprises. Et deuxièmement, qui permet aussi le lancement de projets un peu risqués, qui auraient pu être auto-censurés par les porteurs de projets. Donc en ça, c'est également nouveau, puisqu'il n'y a pas de différence entre une entreprise qui est une PME fructueuse et une petite entreprise qui démarre. Enfin, les frais de dossier sont remisés, puisque nous avons été challengés pour le pricing, et il était nécessaire que le transfert de bénéfices soit complet. Et le schéma de garantie a été allégé, puisque l'appétit à la garantie de la banque est beaucoup plus frugal que d'habitude, ce qui rend le produit tout à fait intéressant. C'était extrêmement instructif d'être présent aujourd'hui, pour deux raisons. La première raison, c'est que ça donne de la matérialité à l'instrument, et au rayonnement aussi de l'initiative régionale. Deuxième partie de la réponse, c'est aussi important, parce que ça permet de connaître les gens, et de partager des expériences pour pouvoir se projeter après. Parce que c'est que le début de l'aventure, il n'est pas question qu'on lâche l'affaire. On veut que ce partenariat dure, vive, se renouvelle. Et donc de savoir qu'est-ce qui est possible de faire sur d'autres sujets, d'autres types d'initiatives, c'est extrêmement instructif pour la sphère de la finance, parce qu'il y a des nouveaux débouchés qui s'ouvrent, et il y a certainement des choses intéressantes à faire. Par rapport au PO, l'intérêt d'être à FICOMPAS pour la session de 2018, on va dire que notre projet d'instrument financier adossé au PO 2014-2020, on peut dire qu'on l'a signé très récemment, maintenant elle va vivre, elle va grandir, mais le projet maintenant il est derrière nous. L'intérêt d'être là aujourd'hui, c'est de partager les expériences, mais surtout de savoir demain, de quoi va être fait demain, c'est déjà de mettre un pied dans le prochain PO. C'est ça l'intérêt d'être ici, de partager les expériences, il y a des idées que nous avons capitalisées sur les autres régions, que nous avons certainement embrassées dans notre prochain projet du prochain PO. Sous-titrage Société Radio-Canada